France ne laissera pas la manche devenir. Un cimetière a réagi le président français. Une réunion d'urgence aura lieu ce matin avec le Premier ministre français Jean Castex et huit de ses ministres. Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont parlé au téléphone. Ils se sont mis d'accord sur l'urgence d'intensifier leur lutte commune pour empêcher ces traversées mortelles. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondante à Londres, Bénédicte Paviot. Bénédicte, bonjour. Cet appel à collaborer marque-t-il un tournant significatif du gouvernement britannique. Pas certain. C'est comme ça que je résumerai ma réponse. En tout cas, il est trop tôt pour le dire. Si cet appel à collaborer davantage marque un tournant significatif. Ce qui est certain et ce qui est clair, c'est que ce naufrage a coûté la vie à au moins 27 migrants qui tentaient de se rendre dans ce qu'ils croient être un Eldorado, c'est-à-dire ici au Royaume-Uni, et que cela a suscité un vif émoi ici et renforcé effectivement la nécessité d'agir très rapidement. Alors, Boris Johnson, le premier, s'est dit choqué, concerné, profondément attristé. Il a, lors d'une déclaration à la presse, immédiatement appelé Paris à une meilleure collaboration, affirmant, et je le cite, car les opérations conduites par nos amis les Français sur les plages, soutenues par 54 millions de livres sterling d'argent britannique, n'ont pas été suffisantes. Il est désormais temps d'intensifier nos efforts, de travailler ensemble, et de tout faire pour mettre fin aux activités des gangs de passeurs meurtriers. Après l'appel téléphonique entre le président Macron et Boris Johnson, le ton était en fait un peu plus aimable. Et je peux vous dire que la solution prônée ici par le gouvernement de Boris Johnson pour lutter contre ces traversées illégales, serait d'envoyer des policiers britanniques pour aider leurs collègues français à patrouiller, où ça ? Eh bien sur les plages françaises du Pas-de-Calais, afin d'éviter le départ de ce que les Anglais appellent les « small boats », les petites embarcations. Mais selon la presse britannique, cette offre britannique a été rejetée par le gouvernement français. Merci Bénédicte, vous étiez en direct de Londres.